salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne gc compas aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo c'est à nouveau la guerre entre les neobank et nous allons voir pourquoi et qu'est ce qui fait que c'est à nouveau la guerre entre les neobank et les fintechs c'est parti juste après le générique et oui c'est à nouveau la guerre entre les neobank car aujourd'hui on peut le dire n26 est terminée pour elle la sanction qu'elle disposait est finie la sanction donc a été levée par le baffin au niveau de n26 qui a pu payer toutes ses amendes et faire en sorte qui sait que le côté froude ne soit plus au niveau de sa structure néo bancaire et n26 va pouvoir renaître de ses cendres renaître de ses cendres c'est à dire innover et remettre au nouveau ce qui a de mettre à ce qui a à mettre de nouveau dans sa fameuse structure pour égaliser révolute alors c'est à nouveau la guerre car maintenant n26 est à nouveau en compétition est de nouveau sur le podium elle va pouvoir se ranger derrière révolute qui révolute montent en gamme et montent même très très bien en gamme et qui maintenant n26 propose pour se rentabiliser en nombre de clients je dis bien pour se rentabiliser en nombre de clients 4% d'intérêt sur vos comptes que vous ayez chez n26 c'est à dire tous les comptes que vous avez chez n26 je parle bien aussi des sous-comptes car les sous-comptes chez n26 dispose des ibans donc si vous avez un sous-compte chez n26 vous avez 4% et votre compte vous rapporte 4% il faut savoir qu'il y a un mois un mois et lydia qui a changé qui est devenu quasiment la référence en matière de néo banque puisque maintenant elle se veut être une néo banque puisque 2025 elle devrait disposer lydia de sa propre licence des jeudi ce licence c'est son agrément de monnaie électronique de monnaie électronique qui va disparaître mais qui lydia va avoir son propre agrément de crédit tout comme n26 pour devenir une néo banque donc il faut savoir qu'il ya un mois c'est lydia qui a lancé la première partie pour faire en sorte de commencer la petite guerre entre les néo banque qui amène lydia est donc émancipé a donc pris son envol et a changé carrément sa structure pour devenir suméria suméria avec 4% de rémunération sur les comptes que vous avez que ce soit sur les comptes les enveloppes épargne ou que ce soit directement sur les enveloppes épargne ou par les enveloppes ou les épargnes que vous faites chez lydia devenu suméria ex lydia voilà suméria ex lydia qui maintenant c'est au tour de l26 qui lance la gamme pour essayer de se rentabiliser en nombre de clients pour ceux qui ne connaissent pas lydia lydia est une fintech française qui en 2025 va devenir une néo banque puisqu'elle va obtenir sa sa partie agrément de crédit son agrément de crédit qui lydia propose donc quatre offres mais qui maintenant sont différents maintenant c'est une offre suméria plus qui regroupe suméria plus qui regroupe lydia plus et lydia plus ou lequel vous avez le choix entre lydia plus et lydia plus et l'offre suméria qui regroupe l'offre standard gratuite que vous aviez en lydia standard donc maintenant c'est suméria ou suméria plus auquel vous avez le choix entre suméria ou quel vous pouvez avoir suméria plus l'offre lydia black plus ou lydia plus voilà c'est soit 4,90 soit 9 euros 90 et si vous voulez quasiment avoir une offre plus haut de gamme vous devez payer 12 euros 90 l'offre plus haut de gamme alors chez n 26 la petite allemande qui faisait parler d'elle suite au baffin suite à sa sanction compte tenu qu'elle a laissé passer la fraude au sein de son établissement elle a fait parler d'elle depuis 2021 jusqu'à 2024 qui est la sanction a été levée et qui maintenant elle va essayer de tout faire pour lancer la guéguerre à toutes ses concurrentes pour essayer de devenir au-dessus de révolut qui révolut a bien monté depuis 2023 alors 4% pour la fameuse néo banque allemande qui propose donc quatre offres une offre standard une offre un smart une offre un you et une offre métal de 0 euros à 16 euros 90 donc vous avez le choix chez n 26 à l'idée révolut c'est n 26 de prendre une offre qu'il vous convient mais pour cela que vous soyez chez lydia ou que vous soyez chez sumeria si vous n'avez pas fait passage encore si vous n'avez pas mis à jour votre application je vous invite à le faire si vous êtes au passage chez sumeria vous êtes cliente chez sumeria il vous faudra 15 transactions dans le mois pour pouvoir obtenir le mois suivant 4% d'intérêt sur votre compte chez n 26 il est dit qu'il faut utiliser pleinement sa carte bancaire pour pouvoir obtenir ces 4% mais ces 4% ne dureront pas car la banque banque centrale européenne qui avec l'inflation doit revoir ses taux d'intérêt à la baisse cette année juillet ou août nous ne savons encore pas quand est-ce que cela sera fait devra baisser ses taux à 2% donc dépêchez vous 4% chez n 26 et 4% chez lydia devenu sumeria donc allez-y foncez ouvrez un compte si vous sollicitez ces deux néo banques qui vous apporteront des intérêts qu'il faut savoir que les intérêts ne sont pas nouveaux nouveaux pour nous qui découvrons car nous sommes d'une nouvelle génération mais qui nos anciens parents ou grands parents ont connu les intérêts réunumérés de leur compte en banque bien avant que le livret sorte et que ce livret d'épargne reprennent ces fameuses intérêts donc nos grands-parents nous disent encore c'est pas nouveau pour nous si on doit se retourner vers ces systèmes là eh ben pour nous on repartirait comme nous l'avions au départ donc les intérêts si vous souhaitez vous faire un petit peu d'épargne eh ben ces choses qui arrivent pour faire la guerre aux autres néo banque qui révolutent ses intérêts on les a directement via un compte flexible chez bank c'est surtout sur ses épargnes sous compte et bien sûr il ya la fameuse wise que nous ne parlons pas souvent mais wise a bien aussi ses intérêts qui tombe sur tous les comptes que ce soit compte euro ou compte multi devises grâce à de l'investissement dans une action que détient le gouvernement belge puisque nous sommes basés en belgique avec wise et attention quand vous faites chez révolut des actions telles que le compte flexible où que vous mettez de l'argent pour toucher des intérêts chez wise dans une action du gouvernement ça peut risquer d'être à perte alors à vous de choisir maintenant vous avez le choix la concurrence elle commence à revenir donc cette concurrence va être très rude il va falloir que l 26 et révolut fasse tout le nécessaire pour égaler la fameuse révolut et la fameuse banque qui sortent des nouveautés chaque année alors mesdames messieurs 4% d'intérêt allez-y vous allez pouvoir vous récupérer un petit peu d'argent c'est pas grand chose mais ce qui pourrait vous mettre de l'argent de côté pour vos épargnes donc alors 4% chez l 26 4% chez lydia est devenu Sumeria devenue Sumeria jusqu'à septembre je pense que ça sera là après c'est 2% donc dépêchez vous vite utilisez votre carte ne la laissez pas dans le tiroir si vous êtes client de chez l 26 et ben si vous êtes en compte principal vous allez les gagner c'est 4% mais si vous n'y êtes pas fait des transactions si vous sollicitez avoir des intérêts voilà que ce soit chez Sumeria ou que ce soit chez l 26 la guerre est lancée donc est ce que toutes les nôtres néo banques contre attaquer ça ça reste encore à voir donc allons nous avoir des intérêts aussi sur les comptes de chez révolut à part le compte flexible ou chez banque sur ses comptes ou banque là déjà sur ses comptes épargne 1,56 par semaine va-t-il contre attaquer les semaines à venir sont à voir pour que ces néo banques puissent se rentabiliser et 26 qui renaît car le bassin lui a enlevé sa sanction et qui Sumeria et que ce lydia va peut-être pouvoir se rentabiliser grâce à ses intérêts donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était Guillaume ciao ciao ciao